L'Isor, un joli village normand apparemment sans histoire, et pourtant, près de la forêt, dans les ruines de l'abbaye de Mortemère, il y aurait un fantôme. Depuis plus de 800 ans, une dame blanche vêtue d'un voile léger, enterait les lieux et serait apparue au fil des siècles à certains visiteurs. J'ai 80 ans, j'habite à l'Isor depuis toujours, et j'ai toujours entendu parler de la dame blanche. Elle paraît-il dans le mur de l'abbaye ? Il n'est pas ce qu'on m'avait expliqué. Si on voyait la dame blanche, il ne fallait pas lui toucher, parce qu'on risquait de mourir dans l'année. La dame blanche serait le fantôme d'une femme qui a vraiment existé. Mathilde l'Empereuse, petite fille de Guillaume le Conquérant, et fille d'Henri Ier, dit Beauclair. Et c'est ici, à l'abbaye de Mortemère, que la belle Mathilde a vécu ses heures les plus terribles. Elle s'était mariée à l'âge de 6 ans, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, avec un empereur d'Allemagne qui a eu le bon goût de mourir alors qu'elle avait 20 ans. Et Mathilde, libre, a mené une vie un peu dissolue. Et son père, qui n'était pas du tout drôle, Henri Ier Beauclair n'était pas du tout un tendre, l'a prise à l'abbaye de Mortemère et l'a cloîtrée pendant 5 ans à l'abbaye. Une fois sortie de sa réclusion forcée, Mathilde se remarie et donne naissance à Henri II, plantagénaire, roi d'Angleterre. Un destin hors du commun qui va perdurer au-delà de la mort. On dit qu'elle a été tellement malheureuse à Mortemère, tellement malheureuse pendant ses 5 ans, qu'elle revient les jours de pleine lune, de préférence au mois d'août. Alors si elle porte des gants blancs, c'est signe de mariage ou de naissance, mais si elle porte des gants noirs, c'est signe de mort dans la nuit. Face à la malédiction, l'église fait même exorciser l'abbaye en vain. Mortemère effraie toujours, et les nuits de pleine lune, peu de gens aussi aventurés. A l'exception de ceux irrésistiblement attirés par l'envoûtante Dame Blanche. Il y a quelques années, ici même, juste à côté de la nef, j'étais accompagné de plusieurs personnes, et là, plus un bruit. Les ânes qui se trouvaient un peu plus loin étaient restées figées, et on a commencé à sentir, à entendre une respiration, qui au fur et à mesure qu'elle se déroulait, s'intensifiait, et qui s'est mise à faire le tour du petit groupe. Illusion nourrie par la légende, ou véritable manifestation fantomatique. Pour ceux qui viennent souvent dans les ruines de l'abbaye, le lieu est incontestablement habité par une présence étrange, et ils savent que depuis huit siècles, la Dame Blanche ne peut s'éloigner de ses pierres chargées d'histoire. On ne la voit pas, bien sûr, tous les matins, on ne dit pas bonjour Mathilde, on ne la voit pas, mais ici, on n'a jamais l'impression d'être seul, donc on a toujours l'impression d'être accompagné de quelqu'un. On a l'impression, je ne vais pas dire un ange gardien, parce que ça fait un peu bizarre, mais que quelqu'un est avec nous, et dans les pierres, surtout quand on va se promener dans les pierres, ou au bord des étangs, on a vraiment l'impression d'être accompagné. Pendant longtemps, il n'y eut aucune preuve tangible de l'existence de la Dame Blanche, jusqu'à ce que cette photographie soit prise. L'image fixée sur la pellicule lors d'une visite de l'abbaye reste inexplicable. Sous-titrage Société Radio-Canada